Des pères et des mères, des pères ou des mères, des Congolais apatrides devenus Congolais ou même des étrangers naturalisés Congolais, tous, nous sommes égaux devant la loi et nous avons droit à tout dans notre pays. Tous ces Congolais peuvent être des ministres de sport, des présidents des clubs de football, des hommes d'affaires, des professeurs, des médecins, ils peuvent tout faire dans leur pays. Mais pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC, nous allons réserver les fonctions de souveraineté exclusivement aux Congolais d'origine, virgule, nés de pères et des mères Congolais d'origine. Et ces fonctions de souveraineté sont bien déterminées. Quelles sont ces fonctions ? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures, affaires étrangères. Les hauts commandements militaires de l'armée, c'est-à-dire les généraux qui font la guerre là, nous voulons nous assurer qu'ils vont défendre le pays et ne pas prendre les informations données aux ennemis. Les hauts commandements du commissariat général de la police, aussi les généraux au niveau de la police. L'administrateur de l'Agence nationale de renseignement de la NER doit être aussi de pères et des mères. Le directeur de la DGM, de la Direction générale des migrations, les gouverneurs des provinces et leurs adjoints, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la CENI, et les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et la politique étrangère du pays. Et enfin, nous allons aussi verrouiller les épouses et les époux de tous ceux qui occupent ces postes de souveraineté. Et je vais vous dire pourquoi. On n'empêche personne d'aimer un étranger ou bien une étrangère. Et les Congolais sont très accueillants. Si vous nous amenez une femme française ou belge ou italienne, ce sera notre belle-sœur et nous allons l'appeler belle-sœur nationale. Mais sachez que quand vous avez une femme comme ça, pendant que nous l'acceptons comme la nôtre, vous pouvez tout faire au Congo, occuper tous les autres postes, sauf les fosses de souveraineté. Parce que ces postes-là sont verrouillés pour des raisons de sécurité nationale, exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères congolais.